Bonjour à tous. On a une balance sous les yeux. Et cette balance, elle est à l'équilibre, on peut le dire, parce que les deux plateaux sont à la même hauteur. Dans cette balance, on a quelque chose qui nous pose une question, c'est cet objet avec un point d'interrogation. On ne sait pas combien il pèse. Dans cette balance, on a aussi des petits poids qui valent 1, on n'a qu'à dire qu'ils valent 1 kg chacun. Une brique jaune, un petit poids jaune, c'est 1 kg. La question que je vous pose, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire pour trouver le poids de cet objet. Est-ce qu'il y a une manière de le trouver et quelles manipulations on pourrait faire, par exemple en bougeant des choses dans les plateaux, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut deviner le poids de notre objet mystérieux ? Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça quelques secondes. En fait, dans l'idéal, ce qu'on aimerait faire pour connaître le poids de notre objet mystérieux, c'est de l'avoir tout seul sur un plateau. Avec une balance à l'équilibre, on aurait son poids de l'autre côté. Une première idée, donc, pour l'avoir tout seul, ça peut être de se dire qu'on va enlever les trois poids ici, les trois poids de 1, pour l'isoler sur un plateau. Le problème, si on fait ça, c'est que notre plateau de gauche, il va se retrouver plus léger que notre plateau de droite. Il va donc monter et le plateau de droite va descendre. Ça nous donnera comme information que ce poids-là est plus léger que tout ce qu'il y a à droite, mais ça ne nous aidera pas à savoir combien il pèse exactement. Si on veut avoir une information intéressante, le plus important, c'est de garder le plateau à l'équilibre. Donc, si on veut enlever les trois poids qui sont ici pour isoler notre objet à gauche, ce qu'on va vouloir faire en même temps, c'est enlever trois poids à droite pour que notre plateau, encore une fois, reste à l'équilibre. Laissez-moi enlever les poids qui sont ici. Je m'en sépare. J'enlève trois poids à gauche. Si je veux que mon plateau, si je veux que ma balance reste équilibrée, il faut que j'enlève aussi trois kilos de ce côté-là. En ayant fait cette opération des deux côtés, je garde une balance qui est équilibrée. Et maintenant que j'en suis arrivé là et que ma balance est à l'équilibre, je sais que ce qui est à gauche pèse le même poids que ce qui est à droite. Autrement dit, l'objet mystérieux dont je cherchais le poids tout à l'heure, il est égal au poids de ce qui est à droite, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilos. J'ai donc trouvé la réponse à la question que je me posais au début, à savoir, combien pèse cet objet ? Cet objet pèse 7 kilos. Je l'ai trouvé en enlevant la même quantité de poids à gauche et à droite. Et voilà. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada